Ok les gens, donc après Pamukkale, j'ai essayé de faire du stop en direction de Antalya. J'ai pas réussi mais j'ai rencontré deux personnes. J'ai rencontré deux personnes qui m'ont dit qu'ils viennent dans leur maison. Donc là ils sont. Qu'est-ce qu'on mange maintenant ? Carcana. Carcana soup. Ok. Et... Mipons. Nous avons du pide. 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 Ramazan pide. Hamazan pide. Kurma. 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 Ok. C'est des fruits ? Saudé arabia. Ok. On mange seulement au ramazan. Ok. Je pense que c'est une date. On appelle ça date en français. Date. C'est le nom du fruit. C'est des dates. Voilà, bon appétit. Bon du coup les gens. Nouvelle journée aujourd'hui. Nous sommes le 20 mai. Lundi 20 mai. Une nouvelle semaine commence. Et cette nuit, bah écoutez, j'ai dormi chez les gens que vous avez vu tout à l'heure. Qui m'ont gentiment invité pour Lyftar. Donc le repas à la fin de la journée après le ramadan. En fait il était genre un peu tard. Il était 22h. Et puis le gars il me dit bon bah je vais t'amener là-bas et tout. Dans la tête je me suis fait pinaise 22h mais où est-ce que je vais dormir ? Personne va me prendre un stop ça va être la folie. Et ils me disent mais tu sais où tu vas dormir et tout. J'ai fait non je sais pas. Je n'osais pas leur demander parce qu'ils étaient tellement gentils que j'aime pas trop profiter de la gentillesse des gens. Mais bon j'ai essayé de faire sous-entendre quand même que ça aurait été cool de dormir juste la nuit. Après le lendemain je pars le plus tôt possible y'a pas de soucis. Et ils m'ont dit ok bah tu peux enfin ils m'ont pas dit ok ils m'ont dit si tu veux tu peux dormir ici. J'ai dit ouais merci beaucoup. Donc voilà c'était Hakan et Beyza. Un jeune couple qui venait de se marier il y a un mois quoi enfin super super adorable. Et ensuite j'ai marché un petit peu enfin il m'a accompagné jusqu'à la route. Donc je vais pas aller à Antalya où je devais aller de base je vais aller à Konya. Parce qu'en fait la route qui va après Antalya jusqu'à je sais plus quelle ville. Vers Adana, Adana ou Mersin. Et ben la route est super mauvaise et tout et je savais pas. Mais ils me l'ont dit non franchement on me passe pas par là ça va être trop long et tout. Du coup je vais passer par une ville qui s'appelle Konya. Et après Konya la Cappadoce. Donc je marchais tout à l'heure parce que personne ne me prenait en stop. Et y'a un gars qui s'est arrêté et un jeune. Et du coup voilà il m'a amené jusqu'à une petite ville. Non pas une ville qui s'appelle Kaklek. Et là du coup on va continuer l'autostop en direction d'une ville qui s'appelle Dinard. Donc voilà regardez y'a pas grand monde. Mais je pense que ça peut le faire parce qu'il y'a quand même un endroit assez gros. Assez grand pour faire de l'autostop. Donc ça devrait le faire. Sous-titrage ST' 501 Oh les gens ! Alors nous voici arrivés à Konya. J'ai eu de la chance parce que après être arrivé à Isparta. C'est donc une ville en Turquie quoi. J'ai vu deux gars qui faisaient de l'autostop. Et en fait je leur ai parlé et ils finissaient les cours. Et du coup après les cours ils allaient en fait en autostop chez eux. Et ce matin et ce soir ils font en autostop donc c'est assez marrant. Et le gars qui les a pris, il nous a pris du coup parce que je suis monté avec. Il est allé aussi à Konya. Il était genre à 3h après hein 3h. Du coup je suis resté 3h avec lui donc là je suis claqué. Je suis claqué mais on est encore loin de Cappadocia. Mais on va quand même continuer parce qu'il est 5h de l'après. Donc franchement c'est un bon rendement pour le moment. Juste je suis à 12km je crois de la sortie de la ville. Donc je vais peut-être prendre un bus ou quoi parce que je ne vais pas faire 12km à pied ce pas possible. Voilà on va voir ce que je fais. Et je vous tiens au courant. Je suis tard du soir. Et je n'ai pas réussi à partir de Konya. Du coup je mange. La route est là. Bon il est tard. Je sais que j'ai tellement faim. J'en ai pas de marcher. Donc voilà. On va attendre le miracle. Et puis s'il n'y a pas de miracle bah écoutez. Vous voyez toute cette zone de verdure. Et ben on va planter la tente. Voilà parce que c'est une journée fatigante quand même. Vous croyez au miracle ou pas ? Il est minuit et demi. Et il y a quoi ? 2h30 je crois. J'ai trouvé quelqu'un pour le stop. En gros j'attendais en bas. Il y avait un tunnel. Je faisais du stop. Et puis ça marchait pas. Du coup je me suis dit tiens il y a des voitures qui viennent d'en haut. Du coup j'ai monté. J'ai escaladé. Et puis j'ai commencé à faire ça juste une fois. Et il y a un gars qui s'est arrêté. Et c'était un gars Bayeram. Il s'appelle. Il m'a donné sa carte de visite. Bayeram voilà. Et il a 25 ans comme moi. Et en fait c'est un malade. Il faisait Izmir, Agri. Agri qui est une ville complètement à l'est à côté de l'Iran. Et Iran et Arménie. Il y avait genre il lui restait encore 10 heures de route. Il allait dormir dans sa voiture. Et je me suis dit mais non. Mais le hasard quoi. Et le gars du coup il passait devant Cappadocia. La Cappadoce. Donc j'y suis. Nous voici à Cappadocia. C'est incroyable. J'ai fait Denizli, Cappadocia. Je vais vous mettre le nombre de kilomètres que ça fait. Je suis levé depuis 8h. Et j'ai commencé à 9h le stop. Donc 9h minuit et demi. Vous faites calcul. Ça fait vraiment long. Mais c'est super joli. Vous ne voyez pas trop. Mais demain on fera une petite visite. Ne vous inquiétez pas. Et j'irai camper et trouver le petit mot que m'a laissé Fanny. Mademoiselle Vadrouille d'Instagram. La petite chasse au trésor dont je vous avais parlé la dernière fois à Eiffes. Voilà. Moi je vais me coucher. Je vais à l'hôtel, à l'auberge. Et je vous dis à demain. Ah ça y est, nous voici. Nous sommes le mardi 21 mai. C'est ça. Et nous sommes en Cappadoce. Hier c'était une journée tellement mouvementée. Mais en vrai, je suis tellement fier de moi. Parce que je n'ai pas abandonné. C'est à dire que je me suis dit, je veux arriver en Cappadoce ce soir. Donc hier soir du coup. Et je me suis donné les moyens. Mais alors un truc de malade. Parce que arrivé vraiment à 17h à Cognac. J'ai marché pendant une heure. Vous savez, je vous avais dit que j'allais prendre un bus et tout. Finalement j'ai marché pendant une heure. Et après, je suis arrivé à un arrêt de bus. Et puis il y a un gars. Enfin je lui explique un peu ce que je voulais. Il m'a dit, t'inquiète on reprend le bus et tout. J'ai fait, bon il est resté 4 km. J'ai fait, c'est mort. Je suis trop crevé. Je ne veux pas le faire à pied. Et en fait on a pris le bus. Je n'ai pas payé. Parce que je lui ai dit, combien je vous dois ? Et il m'a dit, non c'est bon on rentre et tout. Le chauffeur. Du coup je suis descendu 4 km après. J'ai commencé à faire du stop. Personne. Donc j'ai encore marché. La nuit a commencé à tomber. J'ai mangé. Comme ça vous l'avez vu. Et ensuite. Oh c'est magnifique ici. Oh la la la. Regardez moi ça. Il faut que vous veniez ici aussi. Pas Mokale et Cappadocia. Bon après, c'est connu. Ce n'est pas quelque chose que je vais vous apprendre. Si vous vous renseignez sur la Turquie. Moi je ne m'étais pas renseigné. Donc je ne savais pas du tout. Mais c'est un polonais qui m'avait donné. Il m'avait dit il faut que tu ailles là. Faut que tu ailles là. Faut que tu ailles là. Du coup j'ai fait les 3 trucs. Ephes, Mokale et Cappadocia. C'est ça. Donc voilà j'ai tout fait. J'ai pas abandonné. Et il était 22h. Et je me suis dit allez. Je vais continuer de tenter le stop. Et là le gars s'arrête. Et le gars faisait toute la Turquie. De gauche à droite quoi. De ouest en ouest. De ouest en est. Donc pour moi c'était obligé de passer par là. Il passait juste à côté. Il passait genre à 10 km d'ici. J'ai fait il n'y a pas moyen de m'amener et tout. Au début il n'était pas trop chaud. Et puis après en discutant tout ça. Bon il ne parlait pas anglais. Enfin. C'était très très limite hein. On utilisait Google Traduction. Des fois je ne comprenais pas et tout. Parce que des fois il me parle en Turc. Et comme si j'allais comprendre. Mais je ne comprends pas moi. Alors j'essaye de comprendre. J'essaye de me dire. Ok ça ça peut vouloir dire ça et tout. Des fois je peux comprendre globalement le sens. Mais vraiment c'est chaud quoi. Ça fait deux semaines que je suis ici. Il ne se fait pas des mois et des mois. Voilà donc il m'a amené jusqu'à l'auberge hier. 6 euros la nuit avec petit déj compris. Voilà quoi. Et c'est dans le village qui s'appelle Geremé. Geremé qui est donc que je viens de quitter. Et là vraiment on est dans un autre monde quoi. C'est hallucinant. Alors j'ai vu sur le plan qu'il y avait des églises aussi. Parce que c'est un lieu aussi symbolique. Donc écoutez on va visiter ça. Et surtout aussi. On n'oublie pas. La petite chasse au trésor. Lancée par Fanny. Qui nous a laissé dans une grotte. Un petit mot. Donc je vais devoir trouver. J'ai l'adresse normalement. Il y a une heure et demie de marche. Donc normalement je devrais trouver. Mais elle m'a dit à ce point là. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement là. Mais elle m'a dit normalement tu ne devrais pas te tromper. Tu devrais trouver. Donc on va chercher ensemble. Et on vous trouvera. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci de vous rencontrer. Bye. Bye. Voilà. Petite balade en quad. Super sympathique. Écoutez. Trop génial quoi. Voilà. C'est ça la Turquie. Des gens qui vous disent. Je peux t'amener ici. Tout si tu veux. Pas de soucis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà là on se retrouve dans une maison. Une ancienne maison. Et c'est une chambre de bébé. Alors regardez. C'est trop mignon. Un petit hamac. Pour le bébé. C'est super joli. Oui. J'ai juste une vidéo. J'ai juste une vidéo. J'ai juste une vidéo. Et ensuite ici c'est une douche. C'était une douche. C'était une douche. Pour les enfants. Bon c'était avant. Et c'est naturellement frais à l'intérieur. Et il y a un chauffage naturel. Ici. Au sol. Je suis avec deux personnes. Très sympathiques. Que j'accompagne. Donc c'est trop cool. Je suis avec deux personnes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a la douche. C'est bon. C'est bon. Donc je suis avec deux personnes. C'est très bon. Oui, c'est très bon. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est une famille qui vivent dans la maison. C'est très gros. Oui, viens. C'est impressionnant. C'est génial. On retrouve les mêmes chambres que j'ai pris en photo tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous aurais montré. Il y a une super chaise qui date de très longtemps d'ailleurs. C'est trop joli. Franchement, la Cappadoce, c'est magnifique. Regardez, autour de moi. De partout. C'est trop joli. Hey bro, je suis ici. Ah, je suis désolé. Le fameux gars. Le mec célèbre qui saute de partout. Il saute partout. C'est ce gars. C'est trop joli. C'est trop joli. Que voyons-nous là ? Une espèce très recherchée que je n'ai pas vue depuis un jour. On appelle cette vallée, la vallée des chinois. Bonjour les gens. Alors, on se retrouve dans la Cappadoce. La nuit, il faut que je trouve l'endroit. Je me lance un challenge de malade. J'espère que je vais y arriver. Il faut que je trouve l'endroit que la fille, donc Fanny, m'a donné pour aller poser ma tente. Il est 10 heures du soir et je suis en train de suivre un chemin. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà, on est complètement perdu. Vous voyez, je suis entouré de roches. Et j'utilise ma lampe torche, mon téléphone, pour me guider. Donc, je vous tiens au courant dès que j'arrive. Voilà, je suis censé arriver dans un quart d'heure selon le GPS. Déjà, alors vous voyez, peut sûrement pas beaucoup. Mais je suis hyper loin de la ville. Et c'est vraiment hyper joli. Mais deux jours, je vous montrerai ça deux jours également. Parce que là, ça ne veut rien dire. Mais normalement, j'arrive dans un quart d'heure. Dans 440 mètres. A tout de suite. Ok, c'est bon les gens. Je viens de trouver l'endroit. Je suis trop content. En fait, elle m'a laissé un mot que je n'ai pas encore trouvé. Mais en revanche, j'ai trouvé ici un chapeau. Elle m'avait dit qu'un de ses amis avait oublié son chapeau. Donc, je suis sur la bonne voie. Est-ce que vous voyez ce que je vois ? Berk. Bon. Maintenant, il faut trouver le mot. Un jour, pas de mot. Un jour, pas de mot. Je crois que j'ai trouvé. Regardez. Là. Wow ! Découvrons ensemble ce que c'est. Sous-titrage ST' 501